Bonjour, bienvenue sur NetProf pour le cours numéro 4 de statistiques de la classe de 3e. Dans le cours précédent, nous avions commencé la comparaison de deux séries statistiques. Aujourd'hui, nous allons poursuivre cette comparaison. Et alors que nous étions intéressés essentiellement aux valeurs centrales la dernière fois, aujourd'hui, nous allons nous intéresser à la dispersion des séries. Nous allons nous servir du même exemple que dans le cours précédent, que je vais rappeler rapidement. Dans une entreprise travaillent 3000 employés, 1000 hommes, 2000 femmes, qui touchent évidemment un salaire mensuel. On veut comparer les salaires des hommes et les salaires des femmes. Comme les effectifs totaux ne sont pas égaux, on va travailler en fréquence. Nous avons donc dressé le tableau 6 juin, que vous pouvez voir là. J'attire votre attention sur une chose importante. On a travaillé ici par classe, par tranche de salaire. Vous voyez, ici, ça veut dire salaire net. Vous voyez que les fréquences ont été mises dans la classe, entre 1200 et 1300. Tandis que les fréquences cumulées, elles, correspondent aux limites de classe. Cette différence dans le tableau est très importante, car j'ai constaté au cours de mon expérience, que quand on ne fait pas cette différence, on fait souvent des erreurs. Donc, le tableau est tout à fait classique. La fréquence, d'abord pour les hommes, salaire masculin. La fréquence cumulée, encore pour les hommes. Ensuite, la fréquence pour les femmes, la fréquence cumulée pour les femmes. Ici, le centre de classe pour calculer, comme je l'ai expliqué la dernière fois, la moyenne. Et ici, les produits FICI, FICI, pour calculer la moyenne. Nous arrivons ici à une moyenne de 1615 euros. Il faut diviser le résultat par 100, puisqu'on travaille en pourcentage. Moyenne que j'ai rappelée ici, 1615 euros. Nous avons ensuite calculé, à l'aide de la fréquence cumulée, la médiane. On a trouvé 1583 euros, vous voyez, qui est légèrement inférieur à la moyenne. Puis, nous avons tracé les deux graphiques classiques que vous connaissez maintenant. Les histogrammes et les courbes des fréquences cumulées. Histogrammes des hommes en bleu, histogrammes des femmes en rouge. Courbes des fréquences cumulées des hommes en bleu, courbes des fréquences cumulées des femmes en rouge. Voilà, en résumé, ce que nous avons constaté, avec une chose importante, c'est que la moyenne des salaires masculins est égale à la moyenne des salaires féminins. Et de même, la médiane des salaires féminins est égale à la moyenne des salaires féminins. C'est pour ça que je n'ai mis ici qu'une moyenne et une médiane. Maintenant, abordons l'aspect dispersion. La médiane, c'est la valeur qui partage la population statistique en deux moitiés égales. Il y a 50% des employés qui gagnent moins de 1583 euros et 50% évidemment qui gagnent plus de 1583 euros. Qu'il s'agit des hommes et des femmes, comme je l'ai dit tout à l'heure. Nous allons aller un peu plus loin maintenant. Nous allons partager la population en quatre quarts. Et nous allons donc définir ce qu'on appelle les quartiles. Les quartiles sont les valeurs qui divisent la population statistique précisément entre quatre parts égales. Le premier quartile, que l'on appelle en général Q1. Vous voyez ici apparaître Q1. Et la valeur telle que un quart, c'est-à-dire 25% de la population, gagne moins que Q1. Le deuxième quartile, c'est celui pour lequel les deux quarts de la population gagnent moins que cette valeur et deux quarts aussi plus que cette valeur. Mais deux quarts, ça fait 50%. Ça fait la moitié. Donc le deuxième quartile, c'est tout simplement la médiane. Maintenant, le troisième quartile. Le troisième quartile est tel qu'il y a trois quarts de la population qui gagnent moins que Q3 et un quart qui gagne plus de Q3. Comment allons-nous maintenant calculer ces valeurs Q1 et Q3, puisque la médiane a déjà été calculée ? Bien, c'est tout simple. Nous allons opérer à partir de la courbe des fréquences cumulées et nous allons opérer par interpolation linéaire. Je ne vais pas faire les calculs pour tous les quartiles. Q1 pour les hommes, Q3 pour les hommes, Q1 pour les femmes, Q3 pour les femmes. Je vais le faire pour le premier, Q1 pour les hommes, et vous trouverez dans le texte écrit le détail pour les autres quartiles. Je vous ai dit qu'on a travaillé par interpolation linéaire. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'on suppose qu'ici, comme d'ailleurs c'est tracé là, la courbe des fréquences cumulées entre deux points, qui sont des points connus par le tableau. La courbe donc est linéaire, c'est-à-dire qu'elle suit une droite. J'ai donc reporté ici la partie de cette courbe qui va nous intéresser. Quelle est la partie qui va nous intéresser ? Eh bien, le premier quartile est tel que 25% gagne moins. Donc on va chercher la courbe des fréquences cumulées pour les hommes. Les deux valeurs des fréquences cumulées qui encadrent ce chiffre de 25. Donc c'est 11 et 30. Donc le premier quartile va se situer dans cette classe. On a donc deux points de la droite. Un premier point pour la valeur x égale 1500, 30% en ordonnée. Et le deuxième point pour x égale 1400, 11 en ordonnée. Nous allons faire un petit peu d'algèbre. Alors, l'équation d'une droite dans ce graphique, ici j'ai f en ordonnée et x en abscisse, s'écrit f égale à x plus b. On écrit qu'elle passe d'abord par le point 1530, c'est-à-dire 30 égale 1500 a plus b. Deuxième point, 1411. 11 égale 1400 a plus b. Nous avons donc ici un système de deux équations à deux inconnues. Nous avons ce système à résoudre. Les deux inconnues étant, je précise, a et b. Vous trouverez dans le cours de mathématiques sur NetProf la manière de résoudre les systèmes d'équations de deux équations à deux inconnues. La méthode générale, je vous conseille donc de vous y reporter. Le titre du cours s'appelle « Système de deux équations à deux inconnues » tout simplement. Ici, on peut résoudre ce système de façon très simple. On va faire la différence entre la première et la deuxième équation. Donc 30 moins 11 égale 19. 1500 a moins 14100 a égale 100 a. B moins b, c'est 0. Donc on trouve a égale 0,19. On reporte cette valeur 0,19 dans une des deux équations, au choix, et on aboutit à b égale moins 255. Je vous passe les détails du calcul. Donc l'équation de la cour, la droite, est f égale 0,19, petit a, x, moins 255. Maintenant, calculons Q1. Q1, c'est la valeur de x, telle que y égale 25. Donc 25, on écrit, égale 0,19 Q1, moins 255. On résout cette équation à une inconnue. L'inconnue étant Q1, là. C'est très simple, vous savez faire. Q1, donc, pour les hommes, est égale à 1414. On peut faire un calcul équivalent pour les autres quartiles. Q3 pour les hommes, égale 1733, on trouve. Q1 pour les femmes, égale 1500. Ah, attention, là, on a une particularité. Vous voyez ? On a de la chance. La fréquence cumulée pour les femmes à la valeur 1500, on a exactement 25%. Donc, pas de calcul à faire. Q1 des femmes est égale à 1500. Q3 pour les femmes égale 1708. On calcule par la même méthode. Alors, maintenant, on a donc calculé tous les quartiles, sachant que la médiane, je le rappelle, est le deuxième quartile. On s'intéresse à ce qu'on appelle les caractéristiques de dispersion à l'intervalle interquartile, qui est Q3 moins Q1. Donc, Q3 moins Q1 pour les hommes, 259. 1733 moins 1474. Et Q3 moins Q1 pour les femmes, 208. Maintenant, quelles sont les caractéristiques de dispersion que l'on utilise ? Le premier, et le plus simple, c'est ce qu'on appelle l'étendue. Qu'est-ce que c'est que l'étendue ? L'étendue, c'est la différence entre la plus grande valeur du caractère et la plus petite valeur du caractère. Quelle est l'étendue pour les salaires masculins ? C'est tout simple. Le salaire le plus élevé, c'est 2200, ici. Et le salaire le moins élevé, c'est 1200. Donc, l'étendue, c'est 1000 euros pour les salaires masculins. Pour les salaires féminins, vous voyez que dans ces tranches de salaires, il n'y en a pas. Donc, ça s'arrête à 2000. Et ici, ça commence, non pas à 1200, mais à 1400. Donc, l'étendue des salaires féminins va être 2000 moins 1400 égale 600. Vous voyez déjà, entre 1000 et 600, l'étendue pour les hommes est beaucoup plus importante que pour les femmes. Donc, c'est une première caractéristique de dispersion qui nous montre que c'est beaucoup plus dispersé, ce que l'on avait déjà vu sur l'histogramme. Ça, c'est l'étendue. Maintenant, regardons les quartiles. Les quartiles et l'intervalle interquartile. Vous voyez ici, Q3 moins Q1 pour les hommes, 259. Q3 moins Q1 pour les femmes. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ici, vous avez 50% de la population dans cet intervalle interquartile. Ici, vous avez aussi 50%. Donc, ici, c'est dans un champ beaucoup plus étroit. Donc, là, vous voyez, ceci exprime bien aussi que la distribution de salaire des hommes est plus dispersée ou étalée, dit-on quelquefois, que celle des femmes. Vous voyez, 259 par rapport à 208, c'est quand même significatif. C'est en gros 25% de plus. On peut aussi regarder un petit peu plus dans la partie autour de la médiane. Puisqu'après tout, la médiane, comme je l'ai dit, c'est le deuxième quartile. On fait la différence, pour se faire, on fait la différence entre la médiane et le premier quartile. Puis, la différence entre le troisième quartile et la médiane. Qu'est-ce que l'on constate, là ? Vous voyez, pour les hommes, d'abord, les deux premiers. Ici, on a 150 euros. On a 50% de la population dans 150 euros. Pardon, on a 25%, excusez-moi. 25% dans cet espace, 150 euros. Et on a aussi 25% de l'autre côté, de la population des hommes, dans 109 euros. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'ici, c'est plus important, 150 par rapport à 109. Ça veut dire que c'est plus dispersé vers les salaires les plus élevés. Vous voyez, c'est ce que l'on constate là. C'est plus dispersé que là. Ça confirme l'impression que nous avions eue à partir des histogrammes. Pareil pour les femmes. Vous voyez ? 125 contre 83. Là encore, vous voyez, on a une différence très significative puisqu'on a presque 50% de plus. Cet intervalle est supérieur de 50% à celui-là. Donc, vous voyez, là aussi, les femmes, la série est plus dispersée alors que là, elle est très concentrée. Voilà donc les principales caractéristiques caractéristiques de dispersion. Ici, ça montre aussi que la courbe est plus... Les deux courbes sont plus étalées, je vais dire, vers la droite, vers les valeurs les plus élevées, que vers les valeurs en dessous de la médiane. Ça montre la dissymétrie. Et ça explique que la moyenne est légèrement supérieure à la médiane puisque la moyenne est influencée par ses valeurs les plus éloignées plus que par ses valeurs proches, bien entendu. Donc, voilà toutes les explications. En résumé, qu'est-ce que l'on peut dire sur la comparaison de ces deux séries ? Eh bien, qu'elles ont les mêmes valeurs centrales, même moyenne, même médiane et aussi, vous vous souvenez, nous avions parlé même classe modale, la classe modale étant 1500 à 1600. Par contre, ces deux distributions n'ont pas du tout la même dispersion. La distribution des salaires masculins est nettement plus dispersée que celle des salaires féminins. On le voit par l'intervalle interquartile. Et enfin, ces deux distributions ne sont pas symétriques. Elles sont plus étalées vers les salaires au-dessus de la médiane que vers les salaires en dessous de la médiane. Nous en avons fini donc maintenant avec le programme à proprement parler du cours de statistique de la classe de 3e. Mais nous allons encore apprendre à utiliser un tableur dans un cours prochain puis, ultérieurement, faire encore quelques exercices pour nous habituer à toutes les notions que nous avons apprises dans ces 4 premiers cours. Je vous donne donc rendez-vous à bientôt. à bientôt.